Restant sur 4 défaites de rang, toutes compétitions confondues, Dunkerque, le champion en titre avait la pression au moment de recevoir Nantes quatrième audacieux mais bardé de blessés. Alors pour ce choc des défenses, les deux meilleurs du précédent exercice, on en vient à voir les gardiens se faire quelques échanges de loin. Gérard intercepte cette relance et se ravise d'aller vers le but, ce sera pour le Handstar Game car ce soir c'est du très sérieux. Et le portier est tout de suite au rendez-vous sur cette alerte de Claire, la main droite est bien ferme. Mais le portier ne peut pas tout et c'est Nantes qui prend progressivement les devants, 1-4 à la cinquième puis 5-8 à la seizième. Les hôtes doivent vraiment s'employer pour trouver les failles dans le mur ligérien. Buto profite ici d'un fait de jeu qui désorganise les visiteurs pour scorer. Après un choc qui paraissait anodin, Garbi est sur le flanc, le pivot tunisien a pris Soudry dans le bas-ventre et doit finalement sortir. C'est un coup très dur pour le H qui doit s'employer pour aller vers le but et s'en remettre à quelques expos individuels, 8-13 à la vingt-sixième. Mais cela ne marche pas à tous les coups et Anotel au relais de Gérard montre qu'il n'est pas qu'une simple doublure. Sa relance est parfaite pour Buto, celui-ci score et ça fait 10-13 à la pause, un moindre mal pour la troupe de Patrick Cazarin. Au retour des vestiaires, le H va se rendre compte qu'il a peut-être laissé passer sa chance. Tant l'USDK présente un autre visage, celui d'Anotel survolté et d'une jeune garde décomplexée. Kossé harangue le public, tandis que le jeune Tom Pellayo, tout juste 17 ans, s'infiltre sans complexe dans la défense ligérienne pour sa première apparition en D1. Cauchemar pour Nantes, la pépite gauchère du centre de formation scorera à 5 reprises, comme sur ce tir plein d'audaces, 20-20 à la quarante-sixième. Les équipes se rendent coup pour coup et on retrouve encore le phénomène de la soirée sur cette passe à destination des monnaies. Nantes est loin de rendre les armes et peut encore s'en remettre à Rivera, qui exploite la moindre parcelle de terrain sur son aile pour porter les siens avec 7 buts. Il tient le navire et on est à 26-25 alors qu'il reste 24 secondes. Les visiteurs décident de faire une homme à homme en espérant un possible nul. Lamont embarque l'adversaire sur lui, il déborde et Pellayo va une nouvelle fois surgir pour inscrire le but décisif. 27-25, très bonne affaire de Dunkerque qui rejoint son adversaire du soir à 14 points à l'affût en haut de tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada